Et aujourd'hui, nous allons parler des farines. Quelle serait la meilleure farine à consommer dans votre quotidien ? La farine de lin ? La farine de coco ? La farine d'amande ? Quel type de farine choisir ? Est-ce que les farines qui nous pensons être saines peuvent être en train de rendre votre perte de poids difficile ? Si vous voulez apprendre la vérité derrière ce sujet, laissez-moi déjà votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui ? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice du Maigre définitivement et la responsable de la méthode Maigre définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Le tout basé à 100% sur ce qu'il y a de mieux dans la science nutritionnelle disponible aujourd'hui dans le monde, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, je viens, comme vous le savez, pour vous parler des farines. Et pour commencer, nous devons évoquer un piège psychologique qui fonctionne à peu près comme ça. Quand les personnes trouvent quelque chose de nouveau, elles tentent à penser que cela est la solution à tout dans leur vie. Par exemple, quand les personnes apprennent sur la diète sans gluten, elles tombent dans le piège de penser que tout ce qui ne contient pas de gluten est bon pour la santé. Ou bien quand les personnes apprennent sur la diète low-card, qui est une alimentation faible en glucides. Elles pensent donc que tout ce qui a une faible quantité de glucides est bien, est sain et peut être consommé à volonté. Tout comme les personnes qui suivent la diète cétogène, qui perdent la peur du gras et pensent donc que tout ce qui ne contient pas de glucides et qui est riche en graisse est automatiquement le bienvenu dans leur alimentation et forcément très sain. Comme aussi les vegans, qui pensent que tout ce qui n'est pas d'origine animale est sain et peut être consommé, et des fois même en grande quantité. Je vous ai donné des exemples, quelques exemples, mais il y en a des tas, dans l'alimentation comme également dans d'autres domaines de la vie. Mais le piège est toujours le même. Un autre exemple est quand les personnes se sont tournées vers la microbiote intestinale, sur les bactéries de l'intestin, qui commençaient à beaucoup intéresser la science il y a quelques années. Rodrigo, de la version brésilienne des migrants définitivement, est allé à de nombreuses conférences aux Etats-Unis sur ces sujets. Et à ces moments-là, tout le monde pensait que cela serait la réponse à tous les problèmes de santé que nous avons. Il y en a ceux qui croient ça en cœur, qui tout allait se résoudre avec des probiotiques pour fortifier et coloniser la microbiote intestinale. Mais maintenant, nous avons vu que les recherches n'ont rien trouvé de révolutionnaire sur cette question. Ce que nous avons pu voir est que notre microbiote est plutôt une conséquence de notre alimentation, qui est quelque chose qui sera modifié activement ou proactivement. Tout comme l'ADN. Quand nous avons pu décoder l'ADN pour la première fois, nous avons pensé avoir trouvé la solution à tous nos problèmes. Que nous allions pouvoir manipuler les êtres humains et en avoir des réponses, la cure de certaines maladies, des choses incroyables que nous n'avions jamais pu imaginer auparavant. Mais là, des décennies plus tard, nous avons eu certes des bonnes réponses, mais elles sont encore très loin de pouvoir nous aider concrètement, au moins de la façon miraculeuse et magique que nous avions espérée. Et oui, nous avons déjà tous trouvé quelque chose et pensé que cela serait sûrement la réponse à tous nos problèmes, n'est-ce pas ? C'est toujours le même piège. Eh bien, pour les farines saines, c'est tout à fait la même chose. Aujourd'hui, ce n'est plus une surprise pour personne que les farines ordinaires comme celles de blé ne sont pas bonnes pour la perte de poids ni pour la santé. Et qu'est-ce qui s'est-il donc passé ? Eh bien, c'est ce qui se passe à chaque fois. Une nouvelle industrie avec des farines alternatives. La farine des riz, la farine des tapioca, la farine des chanvres, la farine des petites épeutres, la farine des châtaignes, la farine des cocos, la farine de lin, la farine des quinoa, etc. Si vous allez dans un supermarché bio, ou bien aujourd'hui dans n'importe quel supermarché, vous serez surpris de trouver une quantité absurde de farine pour remplacer la farine de blé. Et comme elles ne contiennent pas de gluten, elles doivent certainement être saines, n'est-ce pas ? Si vous avez répondu oui, vous êtes tombé dans le piège. Et moi aussi. Et cela est un problème. Et vous allez comprendre un peu plus pourquoi d'ici peu. Un autre problème également est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre du poids au lieu d'en perdre quand ils suivent une diète low carb ou cétogène. Mais comment est-ce possible ? Eh oui, c'est tout à fait possible. Et dans mon opinion, l'une des grandes causes de cette prise de poids est une ingestion exagérée des préparations à base de ces farines. Et peu importe si elles sont low carb, si elles ne contiennent pas de gluten, etc. Mais comment cela se fait ? Comment pouvons-nous prendre du poids en consommant ces farines saines et faibles en glucides ? Eh bien, il n'y a pas de surprise. Toutes ces farines sont des sources d'énergie et non pas des sources de nutrition. Plus vous consommez de l'énergie, moins vous consommez de nutrition. Tout simplement. Et quand vous consommez plus d'énergie que de nutrition, vous tendez à prendre du poids ou à dérendre la perte de poids difficile. Plus vous consommez des préparations à base de ces farines, plus vous consommez d'énergie et moins vous aurez de satiété. Et plus d'énergie de ce que vous avez besoin résulte toujours dans une prise de poids. Mais pour que tout soit clair, nous allons voir quelques faits sur ces farines. Pour que vous puissiez identifier quelle pourrait être celle la plus adaptée ou moins adaptée selon vos objectifs. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider le mieux que je peux avec mes vidéos à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Eh bien, la première farine que nous allons analyser pour pouvoir faire une comparaison claire ne peut pas être une autre. C'est la farine de blé. Je vais partager avec vous les informations nécessaires pour que vous puissiez comprendre comment vous pouvez prendre du poids même en consommant une farine saine. Et cela peut être en train de vous saboter, de rendre votre perte difficile. Ok, commençons. 100 g de farine de blé contient 340 calories, 61.3 g de glucides et 2.5 g de graisse. Et nous voyons donc que la farine de blé est fondamentalement une source de glucides. Elle est digérée facilement par le cœur. La digestion commence déjà dans la bouche avec la mylase. Elle est absorbée rapidement par l'organisme et cela génère un pic de glycémie et d'insuline. Elle contient du gluten et toute l'histoire néfaste que vous connaissez déjà. Elle contient également d'autres antinutriments et c'est pour cela qu'elle est problématique sur plusieurs aspects. La prochaine farine est celle de manioc. 100 g de farine de manioc contient 354 calories et donc un tout petit peu plus que celle de blé. Elle contient 87.4 g de glucides et seulement 0,3 g de graisse. Et la farine de riz est assez similaire. Eh bien, la principale chose à comprendre ici est que ces deux farines, celle de manioc et celle de riz, contiennent même plus de glucides que la farine de blé. Elles sont de l'amidon pur. Et c'est quoi l'amidon ? C'est du sucre pur. C'est une source d'énergie et vide en nutriments. Et la prochaine farine est celle d'amande. Farine ou poudre d'amande, les deux sont pareilles. La seule chose qui change, c'est la texture. Et la farine d'amande est la petite chérie pour tous ceux et celles qui suivent une diète low carb cétogène. Et c'est très dur de trouver une recette qui ne contient pas de farine d'amande. Mais allons voir à l'heure comment est-il possible de prendre du poids en la consommant. 100 g de farine d'amande contient 376 calories et c'est beaucoup plus que celle de blé. 8,7 g de glucides et 50 g de graisse. Et elle contient également des antinutriments qui empêchent l'absorption de nombreuses vitamines et minéraux. Cette farine est largement utilisée parce que, comme vous avez vu, elle est riche en graisse et très faible en glucides. Mais nous avons pu comprendre qu'elle peut nous faire prendre du poids car elle est très riche en calories. Mais Renata, tu dis toujours que les calories ne sont pas une priorité, que nous n'avons pas besoin de nous soucier des calories. Je ne comprends plus rien. Eh bien, je l'ai déjà dit mais je vais répéter. Les calories n'ont pas besoin d'être la priorité pour ceux qui souhaitent perdre du poids ou être sains. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que les calories ne comptent pas. Et c'est pour cela que certaines personnes finissent par prendre du poids ou de faire stagner leur poids. Quand vous consommez vos calories avec des aliments qui sont des sources d'énergie et non pas des sources de nutriments, vous allez sûrement avoir des problèmes. Et la prochaine farine est celle des cocos. 100 g de farine des cocos contient 429 calories. Elle est aussi plus riche en calories plus que celle de blé. 21.4 g de glucides et 14.3 g de graisse. Les points positifs ici est que cette farine comme elle est faite avec un fruit elle ne contient pas d'antinutriments. La prochaine farine est celle de lin. Elle contient 134 calories par 100 g donc très riche en énergie également. Seulement 1.6 g de glucides et 42 g de graisse. Le lin est une graine qui ne peut pas être digérée par notre corps sur sa forme originale. Donc c'est pour cela que nous devons toujours la consommer en farine. Et le mieux serait toujours de la transformer en farine juste avant de l'utiliser. Car les farines que vous achetez déjà toutes prêtes arrivent toutes oxydées et cela n'est pas très bien. Donc nous voyons que ces farines saines sont plus riches en énergie sont plus riches en énergie que la farine de blé et la farine de tapioca. Elles peuvent vous rassasier plus parce qu'elles sont plus riches en graisse. Mais elles sont tout de même des sources d'énergie vides. Des sources d'énergie et non pas des sources de nutrition. Et le problème est que les personnes pensent que comme ces farines sont plus saines, elles peuvent les utiliser plus souvent qu'elles utiliseraient les farines ordinaires comme celles de blé. Car si vous ne suivez pas une diète low carb, vous pouvez faire des pâtisseries de temps en temps. Mais vous savez très bien que cela n'est pas une bonne chose pour perdre du poids ni pour être sain, n'est-ce pas ? Mais en croyant à ce que beaucoup des personnes nous disent autour de nous, vous faites des cookies avec de la poudre d'amande, des bols cakes, des mug cakes avec de la farine de coco, la farine de lin, des petits gâteaux et des biscuits, etc. Et comme vous pensez que ces préparations sont saines, vous insérez ces aliments dans votre quotidien beaucoup plus souvent. Et en faisant cela, vous êtes juste en train d'ajouter, ajouter beaucoup plus d'énergie à votre alimentation. Seulement parce que vous croyez que vous pouvez les consommer sans jamais vous soucier parce qu'après tout, tous les ingrédients sont sains. Car oui, ils sont tous faibles en glucides, mais oui, ils peuvent me faire prendre du poids. Toute énergie qui n'est pas besoin sera stockée. Comme je disais au début de cette vidéo, les personnes attendent à penser que quand quelque chose est compatible avec une certaine philosophie qu'elles suivent à un moment donné, tout va bien. Qui est tout merveilleux, qui nous pouvons faire ce que nous avons envie. Si ce n'est pas compatible, c'est pas bon. Si c'est compatible, c'est bon et je vais faire autant que je peux. Et voilà le piège. Attention ! Il y a beaucoup de personnes qui prennent du poids ou arrêtent d'en perdre lorsqu'ils suivent une diète low carbocétogène et je pense fortement que les farines sont à l'origine du problème. Nous avons vu les chiffres ensemble. Les farines saines sont très riches en énergie, plus que les farines ordinaires. Et parce que les personnes pensent que les préparations à base de ces farines sont saines, elles se permettent de manger des goûters ou des desserts tous les jours parce qu'elles sont saines. Et je vais les répéter encore une fois parce que c'est très important. En consommant ces farines trop souvent, vous allez déséquilibrer votre balance. Vous augmentez trop l'ingestion d'énergie tout en baissant l'ingestion de nutrition. Et la base d'une alimentation vraiment saine comme celle dont je parle ici est justement la nutrition. La base de l'alimentation doit être les aliments les plus riches en nutriments, des hautes qualités. Les viandes, les poissons, les oeufs, les produits laitiers entiers, etc. Ces aliments contiennent une bonne quantité de nutrition et une bonne quantité d'énergie. Et le reste n'est que le reste. Ce ne sont plus que des compléments. Et mon opinion sur ce sujet est que vous devez être libre de vous servir de ces farines comme vous en avez envie. C'est votre vie. Mais je pense que vous devez avoir bien clair à l'esprit que lorsque vous faites des préparations, un dessert à base de ces farines, cela peu importe si vous utilisez la farine d'amandes, des cocos, etc. Un dessert sera toujours un dessert. Et cela devait être sporadique et non pas une règle dans votre quotidien. Encore plus si vous êtes en surpoids. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne mangez des desserts, des gâteaux, des biscuits, des pains, etc. tout le jour ne pourra jamais vous permettre d'attendre vos objectifs de perte de poids. Et cela vous fera seulement entraîner votre addiction au goût sucré. Prenez des aliments riches en nutriments pour base de votre alimentation. Lorsque vous prenez des aliments riches en énergie et non pas en nutriments, vous prenez du poids. tout simplement. Et quand vous faites cela, des belles choses se passent. Et aujourd'hui, c'est encore Catherine qui participe au groupe privé pour les participants de la méthode maigre définitivement. Et oui, c'est Catherine encore. Elle ne cesse de se surpasser. Regardez-moi ça. Août 2019, 173 cm, 103 kg, taille 50. Janvier 2020, toujours 173 cm, 89.4 kg, taille 42 et 53 ans bientôt. Bravo ma Catherine ! Quel plaisir de te voir se surpasser de plus en plus. Je suis très heureuse pour tout ce que tu as eu le courage de faire. C'est un plaisir de t'accompagner dans ces beaux changements. Merci pour tout, tu es une personne très humaine. Si vous voulez perdre du poids sans jamais vous affamer, la même alimentation que Catherine a suivie, l'est tout basé sur le meilleur de la science, je vous invite à visiter maigre-definitivement.fr pour connaître la méthode maigre-definitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode, un endroit magique où vous allez trouver de la motivation, des recettes, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Eh bien, pour finir cette vidéo, je ne fais pas souvent de desserts ni de goûters, mais si je dois choisir une farine, celle qui est ma préférée, ce serait celle des cocos car le coco est un fruit et les fruits ne contiennent pas d'antinutriments. La poudre d'amande je ne trouve pas très digeste, elle contient d'antinutriments et donne beaucoup de gaz, ce qui peut être très désagréable. Enfin, ce n'est que mon opinion sur ces farines. Mais après tout, si la consommation est modérée et sporadique, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada